Allô! J'espère que tu vas bien! Bienvenue au podcast Ma Vérité! Je suis tellement contente d'être là avec toi aujourd'hui, en ce beau jeudi, hein, en ce mois de septembre, qui fait encore des grosses journées ensoleillées, très chaudes. En tout cas, aujourd'hui, c'est une journée très chaude. Malheureusement, je n'ai pas pu en profiter parce que j'étais beaucoup à l'intérieur. Mais bon, on est encore en été, hein, gang? On n'est pas encore en automne. Profites-en, là, dans ces derniers moments de beau temps et de beau soleil. Et c'est ça, aujourd'hui, j'ai goût de venir te partager quelque chose important pour moi. J'ai goût de mieux guérir quelque chose avec toi aujourd'hui. Guérir ton lien à l'autorité. C'est vraiment ça, aujourd'hui, qui est parlant pour moi, que je veux vraiment venir te partager parce que je pense que c'est important de se libérer de ça. Parce que peut-être que toi, aujourd'hui, maintenant, t'es une autorité. Soit à ton travail, soit en tant que parent, soit en tant qu'adulte, t'es une autorité. Fait que si que tu veux, à ton tour, être une autorité, avoir une belle posture, te faire respecter, respecter les autres, tu dois, toi, t'autoriser à être cette posture-là, cet exemple-là, ce modèle dans la société. Mais pour être ce modèle dans la société, on doit avoir eu des modèles qui ont été, à leur tour, une autorité exemplaire pour nous. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais j'ai réalisé qu'une de mes plus grandes missions de vie, quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est mon amour pour les enfants. Oui, j'ai mes enfants, mais j'ai tellement de respect pour les enfants, j'ai tellement d'amour pour les enfants, que pour moi, ma mission, c'est de transformer les nouvelles générations. Mais pour se faire, pour changer les nouvelles générations, les adultes doivent commencer par changer. Commencez par se voir, avouer leur tort, s'excuser, demander par-dedans, afin de guérir les jeunes générations. Ou, des fois, les enfants ne catchent pas, là, qu'ils portent ça, là, parce que moi, je crois beaucoup aux transgénérationnels. On est avec déjà un bagage dans nos générations paternelles, excuse, dans nos lignées, dans notre lignée, pardon, dans notre lignée paternelle et maternelle. On arrive déjà avec un bagage. Soit qu'on va venir les libérer, soit que quelqu'un va les libérer pour nous, mais on arrive ici avec un bagage. Donc, comme enfant, des fois, on ne se rend pas compte qu'on a un bagage, on a un enfant, right? Tu sais, notre cerveau n'est pas développé, on n'a pas une conscience autant développée. Oui, on a une conscience, mais ce que je veux dire, une intelligence, peut-être, je devrais plutôt dire, comme, tu sais, dans le sens, oh, je suis conscient, tu sais, comme l'enfant ne va pas être conscient qu'en ce moment, il est blessé à cause de quelque chose qui s'est passé dans les générations précédentes, tu sais. Voyons, oui, dans sa lignée transgénérationnelle, par exemple, tu sais, c'est plus dans ce sens-là que je veux dire, l'enfant, c'est pas ça. Donc, lui, ça se peut qu'en ce moment, il vit des choses en fonction des traumas qui s'est passé dans sa lignée, mais il ne cache pas que c'est ça qu'il vit. Donc, si l'adulte qui porte ce trauma-là, il libère, se libère de ce trauma-là, l'enfant, ça va le libérer aussi, et les 13 autres générations après cet enfant-là, et les 14 générations avant cet adulte-là qui s'est libéré. Je sais, ça a l'air fucké, mon affaire, pour toi qui n'es peut-être pas dans ces affaires-là, peut-être que tu me trouves vouwou aujourd'hui, mais moi, j'y crois. J'ai la conviction, puis sens-toi à l'aise de continuer pareil parce que t'es curieuse, ou sens-toi à l'aise de t'en aller, c'est trop vouwou pour toi, je t'aime pareil. Le prochain épisode, je suis sûre que ça va peut-être être moins vouwou, mais ça serait intéressant que tu continues à l'écouter pareil, juste pour voir où est-ce que je m'en vais avec ça, tu sais. Puis moi, je viens de l'enfant qui a été beaucoup blessé par les autorités. Je viens de la génération qui se faisait dire que l'autorité avait toujours raison. L'autorité n'avait pas tort. Puis moi, j'ai gobé ça dans mon petit corps d'enfant, j'ai gobé ça. C'est une croyance que j'ai gobé, que l'autorité avait toujours raison. C'est comme enfant, aussitôt que je trouvais que l'autorité avait toujours raison, avec mes doigts, je fais des guillemets. Même si je trouvais que son raison ne faisait pas de sens, là, je devais changer ma croyance et dire que ce qu'il fait, cet adulte-là, cette autorité-là, fait du sens. Donc, je devais comme reprogrammer ma façon de voir les choses parce que j'étais pas validée, parce que l'autorité me faisait croire autrement que la façon que je croyais n'était pas bonne. Puis tu sais, en ce moment, j'ai pas d'exemple concret, là, mais comme, tu sais, je veux juste te donner un exemple. Je pense que tout le monde a vécu ici, en tant qu'enfant, un enfant qui se fait chicaner par une enseignante et que l'enfant n'a jamais rien fait. Puis il se fait juste blaster par l'enseignante parce qu'aujourd'hui, elle a une mauvaise journée. Comment faut-il que ça arrive à des enfants, ça? Bien, tu sais, comme moi, dans mon petit corps d'enfant, c'est de ma faute. Mon Dieu, elle me chicane parce que j'ai fait de quoi de mal. Bien là, je mettais en doute qu'est-ce que j'avais fait. Tu sais, je me questionnais, je me disais, je suis pas une bonne fille, parce qu'elle enrageait après moi. Fait que ça, c'est un exemple d'autorité qui me faisait mettre en doute de qui j'étais. Fait que j'ai grandi là-dedans, vraiment. Puis moi, c'est ça, je suis dans les années 80. Je te dirais, avant les années 2000, on était pas mal élevés là-dedans, puis là, ça a changé. Puis là, je trouve qu'on est trop dans notre extrême. Là, je trouve qu'on est trop, on respecte plus l'autorité. Je l'entends par les enseignantes, comment elles souffrent. Puis je dis elles parce que c'est juste avec des femmes que j'ai parlé. Mais comment elles souffrent, oui, les enfants peuvent donner de la misère. Mais ça qui fait plus mal, c'est quand c'est le parent qui collabore pas l'autorité. Qui collabore pas du tout avec l'enseignante. Si son enfant est parfait, fait que l'enfant a toujours raison. Tu sais, il y a comme, tu sais, dans la vie, il y a toujours, tu sais, il y a deux polarités. Mais en vrai, c'est ça qui, c'est quoi que j'observe beaucoup avec les années? Tu sais, il y a toujours un côté plus que l'autre. On n'est pas capable d'être au milieu. Il y a toujours un extrême à un autre. Je ne sais pas si tu vois ça toi avec, mais on n'est pas capable d'aller au milieu. Là, on a trop été blessé par des autorités dans le passé. Là, on fait complètement l'inverse. Là, on ne respecte plus l'autorité. Fait que... Mon message aujourd'hui, là, puis que je veux venir avec toi, là, c'est vraiment te libérer de tout ça. Si toi, tu as été un enfant blessé comme moi, à cause des autorités, qui avaient toujours raison, qu'une autorité avait toujours raison, je veux venir te libérer de quelque chose aujourd'hui. Moi, je me le suis libérée avec le temps, mais je vois que j'ai encore des défis avec certaines autorités, mais ça arrive beaucoup moins souvent. Je peux tomber dans l'inférieur. Je peux tomber dans « Oh my God, elle, elle m'intimide. » Elle m'intimide, donc je ne me sens pas au même niveau qu'elle. Tu sais, j'ai comme tendance à... C'est ça, à dropper le niveau et pas me sentir au même niveau que l'autorité. Je ne sais pas si tu relètes quand je te dis ça. Je ne sais pas si ça fait du sens avec toi. Mais moi, c'est quelque chose pour longtemps que j'ai dû travailler là-dessus. Dans quel moment je me sens inférieure à l'autre? Et c'est quoi ce « pattern-là » là? C'est quoi ce système relationnel-là que je m'embarque dedans et qui ne fait pas en sorte... Tu sais, c'est comme si, à ce moment-là, je me sens bas comme l'enfant qui voit que l'autorité a toujours raison. C'est vraiment ça, tu sais, genre tendre dans mon petit corps d'enfant pis qui est comme « Oh my God! » Elle a toujours raison et elle, comme je n'ai pas de mots à dire, elle est plus haute que moi. C'était vraiment un système que j'étais dedans en tant qu'enfant parce que c'est ça, l'autorité avait toujours raison. Donc moi, ce que je disais, c'était pas important parce que j'étais en dessous. J'étais inférieure à elle. Pis là, c'est comme si que des fois, dans ma vie d'adulte, ça m'arrive encore. Mais aujourd'hui, je veux te dire quelque chose par rapport à ça. C'est que tu t'es senti toi aussi blessé. Tu as été blessé par les autorités. Des autorités en qui tu as confiance et tu as été blessé par des autorités en qui tu avais confiance. Ce n'est pas toi qui étais dans le tort. Si toi, tu as fait des choses avec bonne intention, avec amour, avec bienveillance, et qu'on t'a crié dessus, on t'a manqué de respect parce qu'on était supérieurs à toi, parce qu'on était une autorité à toi. Juste te dire une chose, c'est pas toi qui étais dans le tort. C'est l'autorité le problème. Ce n'est pas toi. Pas du tout toi. Ce sont des autorités qui ne savaient pas s'autoréguler. C'est des autorités qui n'avaient pas une bonne gestion des émotions, qui n'avaient pas une bonne intelligence émotionnelle. C'est une autorité qui ne savait pas dealer avec ses soucis, avec ses défis. C'est une autorité qui avait des problèmes et qui ne savait pas gérer ses astuces problèmes. Je me suis excusée, mais il fallait que je le dise. Longtemps, même en tant qu'adulte, donc là, quand je te dis, ça me donne des frissances, même en tant qu'adulte, avec des personnes proches, je doutais de moi encore. j'étais encore la petite fille inférieure qui n'était pas au même niveau, qui devait dire que l'autre a raison, que l'autorité a raison, puis que même si ça ne faisait pas de sens pour moi, j'ai traîné ça, là, jusqu'à ma vie d'adulte. Mais c'est un travail que j'ai fait pour pouvoir me libérer de ça. C'est un travail. Puis là, ça fait vraiment un long bout, là, que je n'ai pas été intimidée par une autorité, puis que je n'ai pas... Ça fait vraiment un bon bout. Je ne sais pas si ça fait un an ou deux que je ne m'ai pas sentie inférieure à une autorité. Mais c'est un esprit de travail que je fais sur moi, là. Depuis que j'ai fait ma formation en 2021-2022, quand on parlait des systèmes relationnels, de supérieur-inférieur, c'en était un que j'ai beaucoup vécu en tant qu'inférieure. Et c'est un travail que je fais depuis ce temps-là. Et c'est de se rendre compte que qu'on laisse tout notre pouvoir à l'autorité. C'est de réaliser, c'est d'avoir conscience que l'autorité qui est en face de nous a toujours raison quand il donne raison. Est-ce que tu fais ça encore, donner raison à l'autre? Et que toi, tu te mets de côté, tu te fais petit, tu... tu... c'est ça, tu te caches en dessous du tapis parce que tu n'oses pas parce que c'est une autorité. Une autorité peut avoir tort. Même si que toi aussi on t'a fait croire qu'une autorité avait toujours raison. Une autorité peut aussi avoir tort. Comme toi. Comme vous, comme nous, comme moi. c'est un être humain. Et malheureusement, il y en a qui se font un personnage en dessous de l'autorité. Ils se font... Ils vivent ça comme un power trip où... tu sais, mon père le disait, il disait quelque chose comme... parce que lui était l'homme de la maison, il avait toujours raison. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si c'est quelque chose de même qu'il disait, mais... c'était un power trip. Il n'avait jamais tort. Il avait de la misère à dire qu'il avait tort. Mais il m'aimait, là. Il me disait qu'il m'aimait. mais... Je me dis aujourd'hui. Imagine. OK, imagine juste ce site, OK? Tu sais, je te parlais tantôt de l'enseignante quand on voyait chier l'enfant, là, qui a été profite avec l'enfant, OK? Je te disais ça tantôt. Mais admettons que cette même enseignante-là vient à l'école et elle arrive avec son air bête. et avec humilité, elle partage aux élèves qu'elle se sent pas bien aujourd'hui, qu'elle a eu une mauvaise nouvelle. Faut obligé de dire la mauvaise nouvelle, qu'elle vit telle émotion, qu'elle se sent en colère, qu'elle trouve ça dur aujourd'hui de venir à l'école, mais qu'elle va faire de son mieux parce qu'elle aime enseigner, elle aime ses élèves. Elle va faire de son mieux, mais aujourd'hui, elle vit un mauvais moment, elle vit une mauvaise période dans sa vie. Imagine la tournure de la classe de, qu'elle ose en toute humilité se révéler, de, deux, comment tu penses que les élèves vont la percevoir? Ça va leur donner le droit à eux aussi d'avoir des mauvaises journées et de normaliser ça. Moi, j'ai appris il n'y a pas si longtemps, en 2017, que vivre des hauts et des bas, ça fait partie de la vie. Moi, j'étais comme en continuelle recherche ou whatever, en quête de vivre une vie qui a tout le temps des hauts. Moi, je pensais que c'était ça, la vie, que j'étais juste pas chanceuse, je vivais des bas puis des hauts puis des bas puis c'était jamais stable, mes affaires, je pensais que j'étais, oh non, moi là, je faisais pas d'allure. Mais Christ, c'est pas ça la vie. La vie, c'est des hauts et des bas. Plus tu cales, plus tu remontes. Plus ton cru est cru, plus ton expansion va être haute. C'est comme un élasté. Plus tu stretches, plus tu stretches, plus tu stretches, bing, ça va, il va aller encore plus loin, il va se projeter encore plus loin, à ton élastique. Mais si l'enseignante avait montré ça à l'enfant, aux enfants, il y a plus qu'un enfant, avait tout montré ça aux enfants, quelle sorte d'apprentissage que tu penses que l'enfant aurait eu? la vérité règle. La vérité règle sur tout. La vérité transforme. La vérité, c'est l'humanité, c'est l'humilité, l'humilité, c'est l'amour, la vérité. Voilà pourquoi le nom de mon podcast, ma vérité. J'ai tellement vécu dans le mensonge et j'ai tellement vu le mensonge autour de moi qu'en ce moment, je suis en quête de vérité. Je suis en journey de la vérité. et la vérité guérit tout. La vérité est le secret vers la transformation, vers la guérison, vers la libération. La vérité, c'est tout. Et pour moi, si l'autorité ose être dans sa vérité en toute humilité, que l'homme sa vérité à l'égard de ses élèves, de ses enfants, de ses employés, c'est juste ça que ça prend pour transformer les nouvelles générations, les générations futures et la génération actuelle et la vieille génération. Imagine les libérations qu'on ferait dans ce monde ici si qu'on arrêtait de se péter les bretelles parce qu'on a un poste d'autorité puis que moi, c'est moi qui décide. On est des humains. L'autorité, quand ce qui va mourir, il va être... Tu sais, quelqu'un qui est haut placé sur la planète, quand ce qui va mourir, il va être à terre avec quelqu'un qui était peut-être un pauvre ou un itinérant sur le bord du chemin. Quand tu es mort, tu es mort, tu es comme les autres. t'es au même niveau quand tu meurs. Fait que que tu sois haut placé ou que tu sois une maman de maison ou que tu sois une enseignante ou que tu sois quelqu'un sur le bord du chemin itinérant, t'es tout au même niveau. On est tout au même niveau. On a juste différents degrés d'apprentissage. On a juste différentes expériences de vie. On a juste différentes intelligences. On est tous au même niveau. On est tous des humains. Bordel! Peu importe la couleur que t'es, la religion que t'es, comment cultiver que t'es, tes degrés de diplôme. I don't give a shit. Sorry, encore la troisième fois je juge aujourd'hui. I don't give a hmm. OK? T'es un humain pareil comme moi. fait que c'est toi qui écoutes aujourd'hui que tu fais les choses avec amour, avec bonne intention et qu'on te crie après quand on va chier, c'est pas toi le problème. C'est l'autre. Pis ça, oublie jamais ça. Pis ça, c'est par rapport aussi à l'intimidation, le bullying, on le voit chez les enfants. C'est pas parce que quelqu'un te dit t'es pas beau que ça fait toi l'étiquette pas beau. C'est pas parce que l'autorité t'a dit t'es pas bon dans ce site. C'est parce que t'es pas bon dans ce site. Ou même si t'es pas bon dans quelque chose. Ben, ça fait pas toi cette étiquette-là, je suis pas bon dans ça, fait que ça fait pas ça fait pas ton identité. Fait que peu importe qu'est-ce que l'autorité t'a dit dans le passé. Peu importe qu'est-ce que l'autorité t'a fait vivre dans le passé. Aujourd'hui, t'as le pouvoir de changer le cours de ton histoire. T'as le pouvoir de changer tout. T'as le pouvoir de choisir de te voir autrement. de te voir toi comme tu désires d'être vu même si que l'autorité t'a dit le contraire. Si toi, tu choisis de dire que t'es belle, que t'es gentille, que t'es aimable, que t'es intelligente, porte ça. Porte-le, crois-le. Peu importe qu'est-ce que les autres vont dire, toi, crois-le. C'est toujours ça qui va être plus puissant que de te faire dire des autres. Toi, c'est ça que t'as envie de croire à propos de toi-même. Crois-le. Crois-le du haut comme fer. Crois-le. Voilà. C'est ça mon message aujourd'hui. J'espère qu'il y a quelque chose qui s'est passé en toi. J'ai fait le podcast puis la vidéo de façon différente. Je voulais vraiment que ça pénètre dans tes cellules. Je voulais vraiment que t'intègres ça puis que tu laisses diffuser ça en toi pour ce que je t'ai dit là pour guérir une fois pour toutes des autorités blessées et blessantes. Parce que une autorité blessée va être une autorité blessante. Mais comme t'as pas le pouvoir sur cette autorité-là, t'as pas le pouvoir de la changer. Tu peux pas forcer un cheval à boire. Elle va changer quand elle va être prête à changer. Peut-être dans ce vis-ci elle changera jamais. Mais t'as le pouvoir de la pardonner. T'as le pouvoir de désirer quelque chose d'autre pour toi. T'as le pouvoir de te percevoir autrement que ce qu'elle a dit à ton égard et qu'elle a fait à ton égard. je fais que même moi en faisant ce site. J'ai guéri quelque chose. Je me sens vraiment comme ouh! Comme pas que ça spin là mais je me sens comme ouh! OK. Fait que c'était une belle transmission pour toi aujourd'hui. J'espère que ça t'a apporté quelque chose. N'hésite pas à partager ceci à des personnes que tu penses qui auraient besoin d'entendre ce site. Je pense qu'il y a bien du monde qui a besoin d'entendre ce site. Merci de mettre des étoiles à mon podcast à 5 étoiles pour qu'ils se fassent connaître partout dans le monde! J'aimerais tellement qu'ils se fassent découvrir dans toutes les régions francophones de la planète! Merci de participer à ma vérité. Pas de participer mais d'assister d'être là religieusement de m'écouter à chaque semaine et aussi tu sais que je fais des vidéos comme il est partagé aussi sur YouTube donc viens me voir aussi sur YouTube puis je pense que c'est tout c'est juste ça que j'avais à dire merci d'être là merci du fond du coeur d'être là gros bisous et je te vois la semaine prochaine bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501